Cinéma. Marco Ferreri est notre invité sur ce plateau pour nous parler de Yabon les Blancs, un film où l'aide humanitaire est un peu chahutée. Marco Ferreri, vous n'êtes pas très tendre pour les médecins ou pour les agronomes au grand cœur qui ne réfléchissent pas assez à leur mission dans le tiers-monde. Tout de suite, on va voir un extrait de la bande-annonce du film et nous en parlerons dans quelques instants. Les cotangos, rendez-vous, j'appelle le Sahel. Mais où on va là ? À Pétahouchnok ? À Cheval ! Tu sais ce qu'ils cherchent l'autre là, hein ? À tout baiser ! Comme moi, comme tout le monde d'ici ! Il n'y a plus de route. Alors ? L'important c'est de bien garder notre sérénité. Et quand est-ce qu'on arrive ? Comment on peut rester calme quand on voit 300 fantômes qui nous fauchent nos bidons ? Nous, on n'a pas besoin de blancs en Afrique ! Les blancs, c'est nous ! Vous, retournez, d'où vous venez ? Vous avez compris ? Laisse-moi ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! Laisse-moi ! avoir resté pareil ! Vous avez la dent un peu dure quand même avec Marco Ferreri, non ? Avec ces gens qui vont dans le tiers-monde ? Absolument pas ! C'est pas moi qui j'ai les dents un peu dures avec ces gens qui vont dans le tiers-monde. On a vu une... Ce soir, j'ai vu un journaux, il y a 40 000 bougies. Il y a 40 000 bougies, il y a 40 000 enfants qui meurent chaque jour, chaque 10 jours, je n'ai pas compris. Chaque jour, oui. Chaque jour. Alors, j'ai les dents absolument féroces contre le système qui permet qu'encore aujourd'hui, il y a 40 000 enfants qui meurent chaque jour. Alors, pas avec les agronomes. Nous, on est tous des agronomes, on est tous des... Alors, j'ai fait comme le prix Nobel, c'est le prix Ferreri. J'arrive à Paris et je veux chercher de réfléchir un peu. Comme mon film qui sort à Paris, réfléchir un peu avec les gens qui viennent voir ce film. Ça tombe bien au moment du Paris-Dakar, où on parle de tous les excès de la civilisation qui arrive en Afrique. Non, le Paris-Dakar, il n'a rien à voir, c'est le Paris-Dakar. Non, parce que là, c'est la charité, mais c'est la charité exotique et c'est ça qui vous agarne. Parce qu'en fait, cette charité, pour vous, c'est une espèce de bonne conscience pour les Européens. C'est compliqué aussi de parler, pourquoi dire, où t'es monoton et personne ne te comprend, alors c'est mieux qu'il faut avoir le film. Je ne suis pas contre la charité, je suis contre un système qui permet et qui a besoin de la charité. On ne doit plus avoir besoin de la charité. Je pense qu'on ne doit plus avoir besoin de la charité. Pourquoi tout le monde, il doit bouffer, tout le monde, il doit être soigné. On n'a plus besoin de ça. Et nous, on continue encore à parler de la charité, vous comprenez. Et alors... Oui, comme vous le disiez, votre film parle suffisamment, il parle avec le rire. Et c'est ça qui est votre force, je crois. Maintenant, je vais utiliser pour toujours le rire. Quand on voit cette image, quand on pense à la folie du monde, je pense que le seul dialogue que ça reste, c'est le dialogue plus près de l'animal, que c'est le rire. Alors je pense qu'on peut réfléchir très bien. Je pense maintenant que plus on rit, plus on réfléchit. Et votre film, en fait, reprend la grande bouffe qui date de 15 ans. C'est un peu le même thème. Oui, je l'ai fait. Maintenant que je l'ai fait, je pense, tiens, tiens, c'est toujours le même dialogue de la grande bouffe. Vous comprenez ? Oui. Je crois qu'il y a une chose importante au-delà de tout ce dont on a parlé, c'est le rapport entre les hommes et les femmes. Et dans ce film, il y a aussi la vie d'un couple qui se forme. Et ça, c'est important pour vous, puisqu'on le retrouve de film en film. Oui, pourquoi j'ai choisi ? J'ai fait toujours des films avec un couple. Je suis entré dans les lits des couples, je suis allé à la mer avec les couples. Maintenant, les couples, ils sont poussés à aller vers l'Afrique. Alors, moi aussi, que je suis vieux, j'ai pris mon avion et je suis allé en Afrique. Vous comprenez bien sûr la couple. Et je trouve que c'est important ce qu'on a vu dans le film, dans la bande-annonce tout à l'heure. C'est Marouchka Detmers qui dit, je suis venu là chercher quelque chose. En fait, il y a un certain égoïsme de tous ces gens. Non, ils sont tous un peu névrosés, un peu... Ils vont chercher une solution à leur problème à eux, en Afrique, en fait, ce qu'on voit dans votre film. Ce n'est pas de l'égoïsme. Si on ne trouve pas la solution à un autre problème, on ne trouve pas la solution à un problème des autres. Ce n'est pas qu'on n'est pas trop différent. Ce n'est pas de l'égoïsme. Nous, on doit trouver une solution. Là, on a parlé avant d'une solution globale. C'est mauvais de parler dans ce moment... Oui, oui, ce n'est pas vraiment une expression. Avec cette image, bon, mais... Une solution globale d'un autre type, pas de la solution qu'on a trouvée. Et ce personnage de Marjka Detmer, ce qui est tellement différent de cette image qu'on a d'elle dans les autres films... Elle est très attachante. Très, oui, très... Elle est très symbolique en même temps, parce que je crois que pour vous, la femme est très importante. Le futur est femme, c'est le titre d'un nouveau film aussi. Oui, je ne dirais pas que c'est symbolique, je dirais que c'est minutieux. Vous avez parlé d'agronome, j'étais vétérinaire, alors j'étudie minutieusement chaque jour l'animal. Mon animal préféré, c'est l'homme, alors je l'étudie... Ou la femme, non ? Oui, mais quand on dit l'homme, on ouvre un bouquin. L'homme, on va... On a déjà une confusion. Alors les mots, ça ne sert à rien. Si vous ouvrez un bouquin, il y a homme. Sexe masculin, sexe féminin. C'est quand même toujours l'homme. Alors, j'étudie, oui, l'homme... C'est pas que j'étudie, je les regarde. Je les observe, parce que mon panorama, c'est l'homme et la femme. Alors, je les observe. Merci beaucoup, Marco Ferreri. Il faut que je vous parle d'autres animaux, les chevaux.